Bien, bonsoir. Nous passons de Lubitsch à Jacques Tourneur. Ce n'est pas tout à fait le même style, ni les mêmes orientations. C'est un film qui est quand même assez connu dans les genres du cinéma, très particulier. C'est un film de 1942. C'est un film de Jacques Tourneur. Jacques Tourneur a été français à la base, puisqu'il est le fils de Maurice Tourneur, qui a été lui-même un cinéaste français assez important depuis 1910 à peu près à 1950, qui a fait quelques films très connus, dont un film, par exemple, j'ai oublié le titre, un film de fantastique aussi, en 1942. C'est un film que j'adore, en plus. C'est vrai que ça. Vous êtes petite, non ? Hein ? Comment ? Ah non, non, ça, c'est son fils. Maurice Tourneur... Ah bon, tant pis, ça va m'en dire tout à l'heure. Puis enfin, qui a fait pas mal de films avec Rému, avec Gabin, etc. Enfin, donc, c'est un cinéaste français très connu. Et Jacques Tourneur, son fils, qui était en Amérique très tôt et qui a été naturalisé américain, et qui finalement, après un certain temps, il va recommencer avec son père, d'ailleurs, dans le cinéma, est arrivé à Hollywood à devenir cinéaste, le metteur en scène, et donc à faire une carrière assez curieuse, d'ailleurs, à Hollywood. Ici, c'est son premier film, donc, de 1942, et il va réaliser des films qui sont toujours assez étranges, en particulier quand même des films dit fantastiques, mais ça, on va en parler après, mais qui renouvellent totalement le caractère des films, des films, disons, étranges, fantastiques, des films de monstres, qui avaient cours déjà à Hollywood, par exemple, comme King Kong ou des films comme ceux-là, et lui est passé à un autre genre, qui est un film, qui sont les films de... de... non pas de terreur, mais de peur insidieuse, et donc de... de fabriquer des films très étranges, dont on peut dire qu'il est à peu près le seul à avoir su en faire une sorte de spécialité, même s'il y a beaucoup de choses qui appartiennent au courant même du cinéma hollywoodien, et entre autres, à partir de 1942, par exemple, à partir de 1940, l'intrusion dans le cinéma hollywoodien de la psychanalyse, de la psychiatrie, et en particulier dans le film noir, qui va devenir très important dans cette période des années 40 à 50. et dans cet univers ou dans cette vogue qui est en train de s'introduire dans le cinéma hollywoodien, évidemment, Jacques Tourneur a une place très personnelle, très spéciale, mais qui correspond à ça. C'est évident que quand vous voyez un film comme ça, vous dites, bon, bien sûr, la psychanalyse est là, on en parle. Alors là, mais la psychanalyse, alors là, si vous voyez des vrais films noirs, la psychanalyse est beaucoup plus présente. Il faut réexpliquer des choses, il faut comprendre que pour aux États-Unis, la psychanalyse, avant les années 40, bien sûr, les spécialistes, la psychiatrie, la médecine, on s'intéresse à la psychanalyse, mais je n'ai pas du tout répandu, il y a une espèce de refus de la psychanalyse dans l'univers quotidien américain. Déjà, pourtant, elle est introduite dans la littérature américaine, avec en particulier, justement, l'arrivée du roman noir des années 1930, et ça commence peu à peu à conquérir l'esprit américain. Puis d'un seul coup, arrive justement, c'est la guerre, on arrive à la guerre, et à ce moment-là, il y a d'abord toute l'arrivée aux États-Unis de tous les émigrés de l'Europe centrale, qui sont tous des gens marqués quand même, qui ont été intéressés par la psychanalyse et la psychiatrie, et qui arrivent à Hollywood pour le cinéma, et aussi dans la littérature, etc., pour les autres, et qui, à ce moment-là, introduit justement la psychanalyse à l'intérieur même du système de remontation cinématographique ou littéraire, et à ce moment-là, peu à peu, il y a une vogue d'un seul coup qui s'introduit aux États-Unis, et qui veut faire que, à partir des années 40, la psychanalyse devient une sorte de... comment dirais-je... de nourriture naturelle des Américains, il faut se payer un psychanalyste, tout ça, et une psychanalyse d'ailleurs assez réduite à l'alimentaire, même quelquefois, il y a quelqu'un qui le travaille admirablement bien, cette invasion de la psychanalyse, mais avec distance, et beaucoup plus tard, c'est Hitchcock dans Marnie, où il montre bien qu'une psychanalyse, qui est finalement liée à la société de consommation, on consomme de la psychanalyse. Alors, c'est très intéressant de voir cette arrivée de la psychanalyse, en tout cas, dans le domaine du cinéma, justement, avec l'emprise du film noir, mais aussi, tout ce qui touche autour de ça, c'est-à-dire tout ce qui touche aux notions de mystère, aux notions de peur, aux notions, peu à peu, qui va devenir le gore beaucoup plus tard, entre autres, encore Hitchcock aussi, qui lance le gore avec Psycho, et qui vont se servir, justement, de cette espèce de courant ou de mode ou de vogue de la psychanalyse pour se répandre et avoir une sorte de création d'un genre qui, aujourd'hui, continue d'ailleurs. Beaucoup de films de... Enfin, de plus en plus gores avec le sang, etc., qui étaient... Jusque dans les années 60, 65, on ne montrait pas le sang de plus en plus, ça va devenir. Mais ici, ce qui est intéressant avec Jacques Tourneur, c'est que, justement, lui, ce qu'il a travaillé, c'est la pure suggestion et la peur uniquement mentale. C'est-à-dire, on suggère la peur, mais on ne la montre, on ne montre pas les effets ou, en tout cas, ce qui peut produire la peur. Bon, la scène la plus célèbre du film, évidemment, c'est la scène de la piscine où il n'y a absolument rien, si ce n'est que quelques vagues de lumière sur les murs, mais on crée, d'un seul coup, cette idée de peur. Et le film se développe de plus en plus pour qu'à la fin, ce soit évidemment avec la psychanalyse ou le psychiatre que l'arrivée du monstre qui n'est d'ailleurs pas vu, d'ailleurs, qui est juste suggéré une fois de plus. Et le film fonctionne sur quelque chose qui est, à ce moment-là, intéressant de la part de ce Jacques Tourneur, c'est quand même une sorte de croyance dans tout son cinéma. En fait, dans ce cinéma, c'est déjà très présent. C'est-à-dire, il y a des... pas des relents, mais des sous-bassements dans l'évolution de l'humanité liés au passage par l'animalité qui font qu'il y a toujours une sorte de chose très souterraine, très sous-jacente qui est là et qui est celui de la bestialité. Mais une bestialité extrêmement, non pas grossière, mais au contraire, extrêmement raffinée, qui s'empare de l'esprit. C'est-à-dire, c'est dit dans le film, c'est-à-dire, la notion de l'âme et de l'esprit. En réalité, ce qui intéresse, ce qui intéressera Jacques Tourneur et ce qui fera donc de son cinéma un cinéma très particulier, c'est que c'est l'esprit qui normalement devrait libérer, au contraire, qui revient aux terreurs, disons, aux terreurs ancestrales ou aux terreurs de l'origine même de l'humanité. Et donc, ici, cette idée d'être liée à l'animal devient évidemment le sujet du film et la peur d'une femme. à ce moment-là, on peut remettre tous les courants d'explications psychanalytiques. Pourquoi a-t-elle peur ? On donne quelques suggestions, l'enfance, enfin, toutes les... explications psychanalytiques sur les traumas ou les traumatismes de l'enfance et les peurs de l'enfance et, en même temps, donc, cette espèce de notion de sentiment de culpabilité qui habite cet animal qui est cette femme liée, évidemment, au caractère du félin, donc, quelqu'un qui sait, qui a la possibilité de séduire mais qui est incapable de se donner. et donc, cette espèce de travail sur une peur, mais une peur qui n'a pas de prise véritablement, qui est juste proposée aux spectateurs et les spectateurs, on leur offre un voyage dans l'univers de la peur lié à la fois par Odor. C'est dit à la fin, c'est aux deux courants, l'esprit et, je dirais, le ventral. Et les deux choses étant, d'un seul coup, reliées par une sorte de courant mystérieux qui devient le sujet du film. C'est un film très étrange de ce point de vue-là. À mon avis, encore, un tout petit peu trop explicatif on sent que c'est un premier film et en plus complètement neuf dans sa facture, dans son scénario, dans son écriture, au point du cinéma, qui fait que, bon, il a besoin encore d'être un peu explicatif ou d'essayer d'être encore explicatif parce que, je répète, le spectateur en 1942 n'a jamais vu ça. Pas encore. Et c'est un film qui, de ce point de vue, a marqué une évolution dans la façon de traiter des sujets plus complexes, plus difficiles en définitive pour le spectateur. C'était proposé au spectateur un spectacle avec des sensations, des réactions totalement nouvelles, d'où l'intérêt que Jacques Tourneur a suscité chez beaucoup de cinéphiles et même chez des cinéastes. Il est quelqu'un qui a marqué une évolution dans le mouvement même cinématographique. Alors, maintenant, je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous voyez le film pour la première fois parce que ce n'est pas un film qu'on voit souvent à la fin des mesures. Il est passé quand même à la télé. C'est un film un peu connu, il ne faut pas le gérer, mais ce n'est pas un film très répandu. Je voudrais d'ailleurs poser la question de ce quels sont ceux qui le voient pour la première fois. Je pense pas, c'est ça, il y a pas mal de monde. Et ceux qui l'aviez déjà vu ? Oui, c'est ça, vous n'êtes pas très nombreux. Je vous laisse un peu la parole parce que, justement, puisque la plupart d'entre vous voyez le film pour la première fois, quelles étaient vos réactions ? Je crois que madame... Oui, moi c'est la deuxième fois que je le vois. Et la scène de la piscine, effectivement, on a des suggestions au niveau visuel, mais il y a aussi les grognements. Oui, c'est ça. On joue sur le son pour proposer quand même. Le problème est aussi un problème de facture. Il faut quand même que le spectateur ait une sorte de référence qui lui permette d'imaginer que. mais si on comprend bien ces espèces de disjonction, là encore, on en vient toujours à la dualité. C'est-à-dire, une chose qui est mentale et une chose qui est viscérale. et le mental, c'est l'imaginaire, justement, suggéré par le son et le viscéral, c'est juste ces espèces d'endoiement de lumière sur le mur qui fait que on ressent une peur. C'est intéressant cette séquence-là parce qu'elle a été suggérée à Tourneur par le fait qu'il a eu lui-même a vécu à un moment dans une piscine où il a failli se noyer, il était tout seul dans la piscine, il criait au secours, il n'y arrivait pas. Et ce qu'il voulait retraduire, c'est la peur qu'il a ressentie à ce moment-là dans cette situation. Donc, comment la retranscrire en termes de spectacle ? Et donc, c'est dans cette scission entre le mental et le viscéral qui est justement travaillée entre le son qui suggère la panthère, puisque évidemment, enfin le néopard, puisque c'est quand même la première chose que l'on voit du film, c'est quand même le néopard, et en même temps, la peur que l'on ressent lorsque on croit qu'on va se noyer, qu'il n'y a personne, etc. Le côté viscéral même de l'accident. tout le film est fait sur ce jeu de la dualité. Et il est évident, par exemple, là le film est quand même très curieux et intéressant, c'est qu'à la fin, et c'est là où quand même de la part de Tourdeur, parce que c'est quand même dans tous ces films en général, je dirais la guérison n'est pas possible. à la fin, c'est quand même le psychiatre qui est tué. Comment est-il tué, alors là ? Mais tué par la patiente, c'est ça qui est étonnant, alors qu'en général, dans tout le système du cinéma américain, le psychanalyste ou le psychiatre est là pour guérir, en tout cas, pour rassurer, alors que chez Tourneur, on ne sait pas où on va. Et à la fin du film, ce retour, à la panthère, enfin, au léopard, la mort du léopard, la mort de la fille, on ne sait plus très bien où on est. D'ailleurs, dans la piscine, parfois, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, on arrive à avoir une tête de panthère noire sur les morts de la piscine. On peut l'imaginer, c'est-à-dire que c'est fait de telle façon qu'on peut créer mentalement l'image du léopard alors qu'il n'y est pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est une sorte de travail sur la capacité de suggestion de l'image cinématographique qui peut fabriquer des images sur les spectateurs qui ne sont pas dans le film. Alors, je voulais vous poser une question, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe pour la deuxième fois, quelque chose qui m'échappe au début du film, du scénario, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment cet homme, même s'il tombe amoureux, peut aussi rapidement décider d'épouser cette femme. Évidemment, il est tombé amoureux, mais on a l'impression que tout se fait très vite qu'il ne cherche pas à la connaître plus que ça, bon, voilà, il s'engage dans cette histoire sans... C'est étonnant, voilà. Pour la deuxième fois, ça m'étonne. Attention, c'est travaillé quand même, tourneur, seulement parce qu'il a des origines français, ça ne s'est rien à voir, il n'empêche qu'il connaît Simon-Simon. Simon-Simon, c'était, vous l'avez tous vu, je pense, dans la bête humaine de Renoir, où elle est avec Gabin, où elle est merveilleuse, d'ailleurs, la question n'est pas là. Ce qui est évident chez Simon-Simon, ce qui est frappé dans cette comédienne, c'était son côté, justement, félin. Elle a toujours été travaillée, qu'elle travaille avec Renoir, qu'elle travaille avec Tourneur, qu'elle travaille avec O'Fulse, avec laquelle il a fait beaucoup de films, elle a fait quand même quelques grands cinéastes. tous ont travaillé sur son côté félin. Regardez bien, par exemple, comment Renoir, donc, trois ans avant, on est 42, donc en 38, donc quatre ans avant, dans la bête humaine, comment il travaille, il travaille, il travaille, justement, sur ce côté félin lié à une idée de petite fille, et de petite fille femme. Et petite fille, justement, qui a encore, je pense ici à la bête humaine, qui a encore des désirs de petite fille, mais avec les ruses d'une femme qui est séductrice. donc cette espèce d'ambiguïté et d'ambivalence à l'intérieur même d'une femme qui érotise son charme animal par son côté petite fille, qu'elle a aussi encore ici. et on voit qu'il dit, mais simplement, disons que Tourneur lui accorde plus d'importance à son côté absolument animal et félin. Il a quand même une chose étonnante dans le film, c'est le moment du mariage, où, je ressens du mariage, où il y a cette femme qui a l'évidence à un côté félin et qui a reconnu l'animalité. et si on est fait là, et ça c'était très nette aussi dans La bête humaine de Rosa, puis c'est vrai aussi dans quelques films de Hoffuls, c'est que comme un chat, on est fait pour être caressé, mais en même temps, on sait que cet être caressé est un être qui est capable de griffer, d'où l'importance aussi des griffures dans le film, qui sont liées. C'est-à-dire que c'est un personnage que l'on peut aimer, mais en même temps qu'elle ne peut pas aimer parce qu'elle ne peut pas se donner, véritablement. Et tout le rapport avec l'homme, tout le rapport avec l'homme au départ, c'est que justement, elle ne peut pas se donner. je trouve très beau, très simple lorsque le mari veut rentrer dans la chambre. C'est un mari américain très respectueux quand même. Si la femme veut, elle veut, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et simplement, elle est derrière la porte et d'un seul coup, elle glisse selon la porte et à la fin, elle a une attitude de chatte. c'est très beau et très subtil. C'est-à-dire, ce côté de femme enfance et de femme chatte animale fait que le personnage que l'on désire, que l'on aime, en même temps, ne pouvant pas se donner, à ce moment-là, il y aura, l'homme en a marre de cette façon, et la fidèle compagne de travail avec qui on aura un rapport beaucoup plus simple. Vous voulez dire par là que cet homme qui semble quand même installé assez bourgeoisement dans la société serait complètement captivé par ce côté enfantin, féminin et animal de cette femme et donc de façon absolument pas raisonnable, enfin si on peut, enfin entre guillemets raisonnable, épouse cette femme sans la connaître finalement. Ah ben bien sûr, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est fasciné par cette femme enfant animale justement sans la connaître et ce qu'il y a de pire, c'est qu'elle non plus ne se connaît pas. Elle voudrait aimer mais elle est incapable et ça c'est très beau parce que c'est sur ce personnage ce que dégage cette actrice puisqu'elle le joue dans beaucoup de... Enfin, on se sert d'elle dans beaucoup de films pour jouer ça. Oui, il y a un côté très chien. Et dans la bête humaine, c'est très nette. Très, très nette. Et là, c'est quand même aussi assez rare que la personnalité d'un comédien ou d'une comédienne joue à ce point sur le... sur un personnage. c'est-à-dire qu'une autre actrice ou alors si... Mais supposons que si Tourneur avait pris l'autre actrice, celle qui fait la femme chatte, elle était trop violente. Donc ça ne pouvait pas. Ça aurait été trop... 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 trop présent, trop clair. Alors que justement, ce qui est intéressant avec ce personnage de Simon-Simon, c'est que... elle ondule justement. Et c'est l'idée d'ondulation qui est d'ailleurs... qui court le film dans la mise en scène. Ça, c'est intéressant aussi à regarder comment l'écriture joue ça. Et c'est très net à ce moment-là dans la scène de la piscine puisque c'est entièrement fait là-dessus. Oui ? Attendez, attendez. On va vous demander. Bonsoir. J'ai trouvé que le personnage masculin n'était pas très défini non plus. parce qu'en somme jusqu'au mariage, elle n'en connaît rien non plus et les spectateurs non plus. C'est l'art... Si vous voulez, c'est un peu le problème d'un premier film. L'art, c'est un film qui est quand même le produit de travail. Ils ont travaillé d'un producteur, d'un scénariste et d'un metteur en scène. Ils ont vraiment collaboré tous les trois. Donc, et... Comment faire un film quand même neuf par rapport au genre traditionnel pour les Etats-Unis, il faut introduire une sorte de clarté pour que le spectateur comprenne, etc. s'il y avait un défaut dans le film, ce serait justement qu'il y ait un tout petit peu par moments trop explicatif. Dix ans plus tard, on aurait pu être beaucoup plus... On n'aurait pas eu besoin de jouer ce côté explicatif, donc on aurait pu plus davantage travailler la véritable évolution des personnages. Là, ils sont l'un et le tous un peu trop explicatif par rapport à ce qu'on propose aux spectateurs à l'époque. Je répète, c'est un film neuf, complètement. Vous n'avez pas réfléchi, vous ne verrez pas de film comme ça avant. Je répète, sinon vous avez les King Kong, les... Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a comme bêtes monstrueuses à l'époque ? Bon, il y a King Kong, mais il y a les films d'horreur des années 1930-1933, mais ils sont très marqués. Comme aujourd'hui, quand vous voyez les transformations des animaux monstrueux, etc., c'est... c'est immédiate, il n'y a pas de nuance. Alors que là, c'est un film très... très... très psychique, je dirais pas psychanalytique, ça l'est, mais pas trop. C'est pas non plus trop psychiatrique, mais ça l'est, pas trop, etc. C'est un film très... très... très en dehors, en fait. Très en dehors, du courant habituel du récissive photographique. Oui ? En fait, le personnage masculin, c'est presque un faire-valoir, parce qu'on voit jamais son... C'est presque un faire-valoir, j'allais dire, on ne voit jamais son domicile, c'est un élément neutre, en fait, dans le film. Il est là pour révéler la féline, mais il n'a pas... Attention, ils sont deux, quand même, parce qu'il y a le psychiatre. Il y a, en fait, ce qui est travaillé, c'est l'homme, le bon américain, gentil comme tout, qui fera un bien bon mari et qui est parfaitement inintéressant, et le séducteur, qui est le psychiatre, celui qui connaît. Et finalement, c'est le psychiatre, c'est le séducteur qui est détruit par l'objet séduit, qui est lui-même beaucoup plus séducteur en définitif, et qui le détruit. C'est... De ce point de vue-là, c'est-à-dire que, moi, j'entends la construction du scénario, enfin, justement, de la mise en place des personnages, extrêmement intéressante. Ce que je reprocherais au film, c'est d'être... d'être obligé d'être un peu explicatif pour l'époque, parce que c'est trop neuf. C'est là où il y a, avec la distance, avec le temps, avec 60 ans de maintenant, attendez, 42... Ah oui, ça fait 70, déjà. Ah oui, ça va vite, ça. c'est évident qu'aujourd'hui, ça se sent un peu trop, quoi. Mais bon, c'est pas grave, le film reste quand même, par exemple, sur le travail des lumières, expressionnistes, tout ça, c'est quand même un film tout un... qui résiste bien, il faut bien le dire. Je ne veux pas d'autres réactions ? Oui, attendez, je voulais reprendre, reparler. Pas aussi, non, mais... Attendez, attendez, attendez. Si, si, je peux entendre le micro pour vous entendre. après, Irène, elle n'avait pas besoin d'arriver des Carpathes. Oui, c'est ça. Après, ça ne peut être qu'il est étranger, bien sûr. En plus, les Carpathes, c'est-à-dire, donc, forcément, des choses... Le côté vampire, quoi. Puisque les Carpathes, c'est Dracula. oui, passez à Bala, si elle est bien. D'ailleurs, il semblerait qu'elle ait un petit accent, je pense, qui est voulu. La Féline, elle a un accent quand elle parle. Non ? J'avais l'impression... Oui, c'est peut-être un peu voulu aussi. Oui, mais c'est voulu, mais aussi parce que Simon, elle avait l'accent, de toute façon. Et oui, vous parliez du psychiatre. Moi, il me semble que c'est le personnage presque le moins équilibré. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être aussi, comment dire, je trouve qu'il fait un beau couple avec la Féline, finalement. Ah bah oui, mais... Il est séducteur comme elle et puis, bon, Justement, ce qui est intéressant dans le film, dans le non-dit, c'est que lui est un séducteur, mais justement, si on prend esprit et le côté viscéral, lui, c'est le... le savant, si tant est qu'un psychanalyste est un savant, le savant, l'esprit rationnel, enfin, vôtre. Et il est vaincu par l'animalité profonde, le viscéral, etc. C'est-à-dire que les forces... Les forces... Les pulsions. Comment ? Les pulsions. Les pulsions ancestrales sont plus fortes. Ce qui est intéressant chez Tourneur, c'est que quand même, il a toujours travaillé dans le rapport... Enfin, par rapport à l'évolution, les origines plutôt que l'aboutissement. Justement, l'aboutissement, c'est la connaissance intellectuelle, etc. Les origines, c'est toutes les... toutes les pulsions animales et même végétales. les origines même de l'espèce. Et on est plus dans les origines que dans la connaissance conceptuelle. Et on pourrait d'ailleurs imaginer, vous me disiez tout à l'heure qu'on pourrait trouver curieux la mort du psychiatre, mais en fait, on peut même imaginer qu'il s'est finalement tué tout seul sans le vouloir. parce qu'il a peur. Mais de toute façon, de ce point de vue-là, on voit que quand même au niveau du scénario, donc quand même du résultat du film, c'est travaillé dans ce sens-là. C'est-à-dire que le psychiatre, pourquoi oublie-t-il sa canne, si ce n'est que pourrait venir ? Il n'empêche qu'il n'empêche qu'une fois de plus, l'idée de la clé, ce qui est quand même un élément capital dans la psychanalyse, et évidemment, lui maintenant a la clé, donc il va coincer pour qu'il puisse revenir et attendre, donc lui-même tend le piège. Et donc, c'est lui-même qui se tend le piège à lui-même. On est victime de ses propres peurs. Comment ? On est la victime de ses propres peurs. et en même temps aussi de ses propres connaissances. Il est aussi la victime de la connaissance psychiatrique. Le film, je répète, sur... Il y a quand même toujours un... Surtout quand on parle des cinémas américains, il y a une façon de regarder le cinéma qui est... Il y a beaucoup de façons de regarder le cinéma, mais il y a aussi la façon, puisque le cinéma se fait en trois temps. Un, la conception, scénario, dialogue, etc., donc de l'écriture. Deux, le tournage. Trois, le montage. Le cinéma se fait comme ça. Il est évident que la partie principale, c'est quand même le tournage, mais qu'une partie capitale aussi, c'est l'écriture. L'écriture, scénario, dialogue, etc., et conception de ce que va être le film. Dans ce sens, il faut regarder un film en se posant, moi, je m'abuse souvent à faire, en me mettant à la table de travail des scénaristes. Qu'est-ce qui se dit autour de la table et comment telle scène, tel personnage, telle réplique a été conçue ? Comment ça travaille ? C'est très intéressant à le faire avec quelqu'un comme Hitchcock, puisqu'on sait que le travail principal d'Hitchcock, c'est le scénario, puisque Hitchcock ne travaille que sur la façon dont le spectateur va réagir à ce qu'il voit. donc il ne raconte pas l'histoire en tant que telle avec les personnages, il raconte ce que doit voir le spectateur pour qu'il désire voir ce qu'il va voir sur l'écran. C'est très intéressant de travailler comme Hitchcock, de voir que il fait le personnage principal, c'est le spectateur, et donc il pense qu'est-ce que va dire ou vouloir voir le spectateur, donc le désir et la crainte du spectateur. Le désir devenant crainte, la crainte devenant désir. Ça c'est la complexité. Le spectateur se projette sur l'écran dans le personnage principal, lequel se projette à l'intérieur en tant que le double qui est le coupable ou le criminel. et quand vous voyez bien, si vous prenez, c'est très très clair dans la fenêtre sur cours, vous voyez bien comment le spectateur qui est James Seward fabrique le criminel qui est en face et fabrique le crime. Donc, là, vous avez nécessairement, vous prenez parfaitement conscience comment se fait le travail. Mais c'est vrai qu'il est toujours très intéressant de penser, on aurait pu le faire la fois dernière avec Lubitsch, alors c'est la même chose, le travail de Lubitsch au scénario était tellement capital. Comment, qu'est-ce qu'ils se sont dit au moment du travail sur le scénario ? Ah non, ça on peut le faire, ah oui, ça on va le faire, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la pensée même du fonctionnement général du film et donc des personnages et donc des situations, etc. et donc des dialogues, tout ça se fait, se fabrique à ce moment-là. Et on peut l'imaginer quand on voit le film. et ici, on peut imaginer qu'en effet, comment ils ont travaillé la situation, les personnages, etc. Que eux ont eu cette idée-là, mais ce n'était pas facile à faire passer au spectateur. Donc il fallait trouver des solutions un peu plus faciles pour que le spectateur accepte ce qu'on le... la proposition qu'il est en train de leur faire. C'est là où, évidemment, un film comme cela, aujourd'hui, pêche un peu par le fait qu'on peut, qu'on voit comment ça... Et ils ont essayé de faire que les spectateurs rentrent dans... Enfin, acceptent le film. Et par exemple, les films très, très réussis, c'est quand vous avez... Vous n'avez plus à voir le travail préparatif. quand d'un seul coup, ce qui est sur l'écran devient évident et accepté immédiatement par le spectateur. Ça, c'est... C'est l'arrivée. Mais... Tourneur, Jacques Tourneur, il est arrivé. Après, mais enfin, pour un premier film, c'est quand même pas mal. Il y a un personnage qui est assez étonnant. Je vous passe... C'est le personnage de la femme de ménage qui suit sa... Ah, bah oui. Qui suit... Rien que la femme de ménage, on a toujours... On a toujours une petite saleté sur soi. C'est pour ramener à la réalité. Absolument. Et c'est pas pour rien qu'elle a une position animale. Elle est à quatre pattes. Ah non, vous savez que... Quand je vous parle du travail, des préparations, ça va loin. C'est pas... Il faut pas croire que... On pense... S'ils ont pensé... Oui, elle sera... C'est une femme de ménage, donc on peut la mettre à quatre pattes. Mais c'est pas... C'est pas ce qu'est une femme de ménage qu'on peut la mettre à quatre pattes. C'est qu'il faut qu'elle soit à quatre pattes pour envoyer un caractère animal. Oui, comment ça se joue, en fait ? Pas dans ce cinéma-là. Non, bien sûr. Attention. Dans d'autres cinéastes, etc., bien sûr. non, à chaque cinéma et chaque cinéaste sa façon de travailler. Bien sûr qu'en revanche, il y a des films qui sont faits pas forcément sur une certaine improvisation, mais une acceptation du hasard. Oui, bien sûr. Et ça se voit aussi, d'ailleurs. On voit que telle chose, tiens, ah oui, ça, ils ont profité ou d'une erreur ou d'une circonstance ou un truc comme ça. Bien sûr. Oui, pardon. comment est-ce que cela a été perçu par les psychanalystes, justement, à l'époque, ce film ? Ah ben, vous savez, c'est un film de série B. Donc, il n'a pas à être bien ou mal reçu. Il appartient à un cinéma de second plan. C'est encore une époque. On arrive à la fin de ça, d'ailleurs. parce que c'est une époque où il y a deux films par séance. Il y a, ce n'est pas pour rien que le film est court. C'est un film d'une heure et un quart, à peu près. C'est-à-dire, c'est le film de première partie. Et en juste, il y a le film sérieux qui peut être un avet, mais enfin, avec aucune importance, mais qui, lui, est produit par les grands studios. Là, c'est produit, bon, de façon, justement, film de première partie. Donc, le film passe et il est assez plaisant, le spectateur l'accepte. Il a un peu peur, bon, il trouve ça curieux, ça ne lui déplait pas du tout. Mais ce n'est pas un film qui est... Ce n'est pas un film marquant. Donc, ce n'est pas un film que le spectateur vient voir. Il vient voir le film qu'il accompagne, je ne sais pas lequel, d'ailleurs, qui est d'importance. et en tant que tel, il voyait ce film-là. Ça, c'était en Amérique parce qu'en France, par exemple, à l'époque, la distribution était différente. Vous aviez trois spectacles de cinéma, vous aviez le grand film, vous aviez les actualités, parce qu'aux Etats-Unis aussi, vous aviez aussi les actualités. Ah, ça, je ne sais pas. Il faudrait que je vous renseignez, d'ailleurs. S'il y avait aussi les actualités pour tous les cinémas, pour tous les films marquants. Et en France, vous aviez obligatoirement les actualités. Vous aviez les actualités Gaumont, les actualités Fox, les actualités Pathé. Vous aviez quatre grandes maisons d'actualités. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que les informations à la télévision vous donnent. C'était une fois par semaine, vous aviez les actualités de la semaine. Donc, vous aviez le grand film, les actualités et un court-métrage. Et aux États-Unis, vous aviez le film de première partie, comme celui-là, ce qu'on appelle la série B et le film de première partie qui était le grand film avec les grandes besoins, etc. Simone Simon, en 1942, elle arrive aux États-Unis. Elle n'est rien. Il faut qu'elle redémarre. Vous comprenez ? C'est... Oui ? Bonjour. Moi, j'ai été... J'ai été... Il y a une filiation avec le fantastique littéraire du XIXe siècle, en particulier dans cette écriture sur l'existence sous nom de ce surnaturel ou de cette métamorphose. Parce qu'au début, on est tout à fait comme l'analyste Odorov dans un monde réel avec, donc, c'est des fantasmes de petite fille ou c'est des traumatismes d'enfance et on n'y croit pas. En tout cas, les personnages ne n'y croient pas, sauf elle, évidemment. Et puis, petit à petit, s'installe un doute de plus en plus important jusqu'à l'image finale qui est la seule réponse définitive. Oui, c'est vrai, elle se transformait. Il y avait une métamorphose. La preuve, c'est la transformation, justement, de la panthère, enfin, de l'animal qu'on filme, qu'on voit ensuite. Et avant, on avait vu la femme allongée avec la moitié d'épée qui lui restait et on revoit la même, la bête avec la moitié d'épée. C'était donc bien elle et elle sait véritablement donc fantastique, merveilleux, selon Todorov. Et c'est tout à fait similaire à des quantités de nouvelles fantastiques du 19e siècle français. Oui, ce qui est intéressant, justement, parce que le fantastique, on ne va pas s'amuser à rentrer sur le fantastique, mais le fantastique, c'est une création du 19e. C'est-à-dire, bien sûr, que le monde fantastique existe depuis l'antiquité, etc. C'est-à-dire que le... Mais le... Ce qui s'est passé, c'est que vous avez, à partir du 18e siècle, la fin du roman picaresque et vous passez... Enfin, pas tout, mais vous passez au récit qui va créer le mélodrame. Le mélodrame au 18e siècle va être d'abord un mélodrame aristocratique. C'est-à-dire, vous aurez la pauvre victime, bien sûr, la femme de préférence, plutôt jeune et plutôt... Sans moyens. Et... Traité par des... Par des hommes débauchés qui vont profiter d'elle. C'est ce type de mélodrame qui va être, entre autres, mis en place par les Anglais et qui va trouver son aboutissement absolu avec Sade. qui fera justement ce type de mélodrame. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution des sociétés, les révolutions de la fin du... Parce qu'il y a pas que la française, la révolution anglaise, de la machine et tout le reste, font que on va évoluer vers autre chose. C'est-à-dire, il va y avoir un monde maintenant qui est le monde de la plèbe qui va changer. Elle va quitter sa nature paysanne pour être obligée de démigrer dans les villes. À ce moment-là, vous allez voir, le romantisme va travailler le mélodrame, maintenant, en jouant à fond le côté larmoyant de la victime, le côté sentimental. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de ce mélodrame, va être travaillé aussi l'autre chose qui va être le fantastique. Un fantastique lié à une sorte de perdition d'une nouvelle société en train de se produire et qui vous fait perdre les repères que vous aviez. Et en effet, ce fantastique va faire resurgir, c'est pas pour rien aussi que le romantisme s'intéresse tellement au Moyen-Âge, ressurgir un tas de codes du Moyen-Âge. Et ce fantastique va être à la fois lié au mélodrame mais aussi directement au fantastique. Et un fantastique nouveau qui va en plus évoluer, qui va devenir beaucoup plus sociologique, ce fantastique au début du XXe siècle avec en particulier les personnages comme Fort Thomas, etc. Et ensuite, il va encore évoluer et ce fantastique-là va devenir très important dans l'évolution même du cinéma. Alors, c'est vrai que ce rapport au fantastique littéraire et en particulier du XIXe siècle est très présent mais ce ne sera pas directement... C'est complexe parce que par exemple avec Darpo, je ne sais pas où très bien le placer parce que c'est du fantastique mais où ? Lequel ? Ce n'est pas simple si tu es ému. Vous le mettriez où ? Le fantastique selon Todorov, en tout cas, qui avait analysé... Qui ? Todorov, qui a analysé le fantastique littéraire, c'est l'irruption du surnaturel dans un monde où tout doit être normal et... Et rationnel, surtout. Il ne faut pas oublier que le XIXe siècle c'est aussi le début du triomphe de la logique de la raison. Donc c'est une fissure dans la rationalité qui fait irruption et qui va gagner tous les spectateurs, tous les acteurs de l'histoire alors qu'au début personne... On est du côté de la rationalité et progressivement s'installe la croyance dans le surnaturel, l'irruption de ces... de ces fantasmes. C'est-à-dire que ce qui va se passer c'est que à la fois, sociologiquement parlant, l'obligation pour la paysannerie d'aller travailler comme ouvrier dans les villes c'était quand même... C'était terrible quand même pour eux et qui a été repris en particulier qui va se terminer par des gens comme Zola. Ce n'est pas pour rien que Zola, auteur social, est en même temps un auteur le fantastique et dans Zola. Vous l'avez aussi dans vos passants, etc. C'est très... Vous avez raison, c'est une espèce de peur qui s'instaure face à un monde où la machine, le capitalisme, l'industrie, peu à peu introduit une rationalité qui, en effet, fait peur. c'est très intéressant de voir comment le cinéma... Il ne faut pas dire que le cinéma, il y a très peu de cinéastes qui ont été totalement du 20e siècle dans la pensée. Fritz Lang est au 20e siècle. Mais la plupart du temps, le cinéma, jusque dans les années 60-70, est un cinéma qui prolonge le 19e siècle. Il continue au 20e siècle, alors que dès le début du 20e siècle, la peinture, la magie, la littérature, etc., et même l'architecture sont passées au 20e siècle. Mais le cinéma a prolongé ce qui a été développé par le 19e siècle. C'est très intéressant à constater. Et c'est vrai que vous avez entièrement raison, ce film aussi est intéressant dans le sens où on ne sait... Et c'est pour ça qu'il est un peu... Pas, je dirais, un peu boiteux, mais un tout petit peu handicapé parce qu'il est beaucoup plus fait... C'est pour ça que je parle du côté fluctuant. Il est beaucoup plus fait sur ce côté très subtil du fantastique, mais avec une obligation quand même de rationalité pour que le spectateur comprenne. Et ça a un peu son défaut, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si, si, tout à fait. J'ai l'impression qu'il est fondé sur ce que Todorov appelle l'hésitation, constamment. Donc le mouvement ondulé représente bien cette hésitation. On ne voit jamais... Il y a un mouvement très félin. On ne voit jamais la réalité de la menace, mais on la sent et on a le sentiment, la preuve de cette réalité que dans les dernières images, vraiment... Absolument, absolument. Et ça, c'est une réalité que l'imaginaire a acceptée enfin. Voilà. C'est ça, c'est ça le vrai problème.